... Pierre Jovanovic, on vous reçoit sur Passion Bouquin pour votre livre Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Ma première question, ce sera tout simplement, vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est la planche à billets ? La planche à billets, c'est très simple, c'est ce que fait aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que, par exemple, vous, quand vous n'avez plus d'argent en fondement, vous ne pouvez pas mettre en marche votre imprimante Epson ou Lexmark et sortir des billets de 50 euros ou de 100 euros ou de 500 euros, quoique 500 euros maintenant c'est interdit, ou de 20 euros pour payer vos factures. On est bien d'accord, parce qu'après vous serez condamné à des travaux forcés, puisque tout contrefacteur, etc., c'est ce qui est démarqué, rappelez-vous sur les billets anciens en franc, tout contrefacteur de faux billets sera condamné à des travaux forcés jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, M. Mario Draghi, devrait être condamné aux travaux forcés jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il imprime 80 milliards de fausses monnaies depuis le 15 janvier 2015. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ils n'ont plus d'argent. La Banque Centrale Européenne n'a plus d'argent. Plus personne n'achète les bons du trésor de la France, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Donc la Banque Centrale s'y colle, elle imprime de l'argent et puis elle rachète des actions sur le CAC 40 de sociétés américaines ou françaises, comme IBM ou Apple. C'est ce que font les Suisses, par exemple. Et tout ça sur le dos des Français, bien entendu. Donc en fait, ils sont en train d'endetter les Français, vos enfants et vos petits-enfants même, sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est absolument scandaleux. Donc ça, c'est la planche à billets, c'est la monnaie de singe. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Mais j'ai constaté, si vous voulez, avec l'expérience, que les gens n'ont aucune notion de ce qu'est l'argent. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment est fabriqué l'argent. C'est aussi bête que ça peut paraître. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Parce que, voyez-vous, il n'y aurait jamais pu avoir cette boucherie, littéralement, de la guerre de 14-18, si la France et l'Allemagne ne s'étaient pas mises, justement, à fabriquer de la fausse monnaie. Avant la guerre, donc avant 1914, la France, l'Allemagne, toute l'Europe d'ailleurs, vos arrières-grands-parents, ils payaient tout avec des pièces d'or et des pièces d'argent. D'accord ? Et l'état-major avait calculé qu'avec les réserves d'or de la Banque de France, ils pourraient faire la guerre aux Allemands pendant éventuellement un an ou six mois. Donc ils ont dit qu'on supprime la convertibilité des billets de banque de la Banque de France en pièces d'or, enfin surtout en pièces d'or, et on passe en mode billet, on en imprime autant qu'on veut. Et c'est pour ça que la guerre a duré aussi longtemps. C'est absolument criminel. Et aujourd'hui, nous payons les crimes, le crime originel, on va dire que c'est vraiment le péché originel moderne. De là découle la première, la deuxième et la troisième guerre à venir. Je vous dis ça parce que le ministre de la Défense américain a fait une conférence au cadet, qui vient d'être diplômé de l'armée de l'air américaine, il y a à peu près quatre jours. Et il a refait un grand discours en disant qu'il devait être prêt pour la prochaine guerre, parce qu'il y aura une guerre. L'argent c'est quoi ? L'argent c'est avant tout la fabrication, si vous voulez, en fonction d'une richesse créée. Alors je vous le fais simple, vous avez le plombier qui vient chez vous, il va travailler pendant une heure, il va réparer votre évier, et il va vous facturer, je ne sais pas, 80 euros, d'accord ? Sur laquelle il va rajouter de la TVA, d'accord ? Et bien 80 euros, c'est une création de richesse. Et on peut dire qu'avant, la banque centrale devait avoir l'équivalent de 80 euros en or, dans la banque centrale, pour créer l'équivalent en billets. Voilà, tout simple. Aujourd'hui on a supprimé le standard or, dès 1914, et résultat des courses, aujourd'hui tous les pays sont endettés. Et donc on va à une catastrophe finale, et alors plus on s'approche de cette catastrophe, et plus ils en impriment. Plus ils en impriment, plus ils en impriment à la vitesse du son. C'est absolument effrayable. D'où toutes les boutiques vides que vous voyez partout. La dette c'est effectivement quelque chose dont on t'en parlait depuis longtemps. Les conséquences, vous allez nous expliquer, parce qu'on va se servir du passé pour justement parler de l'avenir, vous l'avez évoqué. On parlera de l'or aussi, parce que tout le monde n'est pas bête. On a inventé une profession qui s'appelle économiste, qui ne vaut pas plus que celle d'un médium. Et je pense que les médiums, et les voyants, même les marabouts africains, ont plus de talent que les économistes actuels. Parce qu'aucun d'eux n'a prévenu les Français qu'il y aurait une catastrophe économique, que Wall Street allait exploser, je vous le rappelle. Il y a cette planche à billets, et puis il y a aussi Adolf Hitler. C'est-à-dire s'est mêlé dans les titres. Alors vous avez une manière de nous présenter Adolf Hitler, qui est, on a rarement entendu parler d'Hitler en ces termes-là. J'ai intitulé ce livre Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, parce qu'Adolf Hitler est le produit de la fausse monnaie qui a été imprimée, des centaines de milliards de francs, des centaines de milliards de marques, qui ont été imprimées, basées sur rien, entre 1914 et 1918. C'est très très important. C'est une compensation. C'est-à-dire on compense. C'est l'équivalent, si vous voulez, quand vous étiez enfant, vous avez fait une bêtise, donc vous allez réciter, pour réparer cette bêtise, vous allez réciter, je ne sais pas, moi, 20 Ave Maria et dit notre père. Non mais n'oubliez pas. C'est une compensation de la chose. En Egypte, dans l'Ancienne Égypte et même dans Sumer, lorsque vous preniez un emprunt pour acheter une terre ou des animaux ou du bétail, vous signez devant le grand prêtre. Et le fait que vous ayez emprunté de l'argent se trouvait dans l'église, enfin dans le temple. Et ce sont les prêtres qui gardaient, justement, alors qu'aujourd'hui ce sont des banques. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation entre spiritualité et banque, aujourd'hui. C'est très important de voir ça. Si vous regardez toutes les émissions qu'on nous balance sur Hitler, toutes les semaines, sur toutes les chaînes européennes, Hitler est sorti, il a pris le pouvoir, on va dire, en trois mois, puis ensuite il a commencé à exterminer les juifs. Je vous fais simple. Mais on oublie de dire qu'il a commencé à se rendre compte de tout ça en 1918. Et personne ne vous parle justement de cette époque charnière qui va de 1918 justement à 1933. Et c'est là où le peuple allemand finit écœuré par la crise économique et surtout par la fausse monnaie, par la fausse monnaie imprimée par la Bundesbank, pour le coup. Et d'ailleurs, la première chose que Hitler dit dans sa fameuse interview au New York Times, sa première interview internationale, c'est la planche à billets de ce gouvernement est un crime. Vous vous rendez compte ? Ce sont ses premières paroles internationales. Tout est dit. Tout est dit. Dans la planche à billets, la fausse monnaie, le banquier central, lui, pour payer la France, il a dit, vous voulez être payé ? On ne peut pas vous payer. Donc on va imprimer de la fausse monnaie. Enfin, c'est de la vraie monnaie puisqu'elle est officielle. Mais on va en imprimer tant et si bien qu'elle ne vaut plus rien. Parce qu'il y a une hyperinflation. Par là, il y a eu d'hyperinflation dans... Voilà, vous avez les cours. C'est hyper documenté. Vous avez vers la fin, les gens... Vous savez, il y a cette fameuse anecdote où, par exemple, les gens découpaient les journaux. Découpaient les journaux parce que ça leur faisait office le papier. Ça leur coûtait moins cher d'acheter le journal et de découper les bords blancs que d'acheter, par exemple, un carnet de notes du papier. Ou alors, par exemple, vous alliez dans un restaurant et votre addition, entre le moment où vous êtes entré, eh bien, elle était le triple ou le quadruple au moment où vous arrivez au café et au dessert. Et ainsi de suite. On a vu, par exemple, des immeubles entiers être achetés par des Alsaciens, par des Anglais, par des Américains aussi. Le peu d'Américains qui étaient là. Les Alsaciens, vous ne parlez pas dans votre livre. Vous parlez surtout des Américains. Je parle des Américains, mais ne l'oubliez pas. Toute l'Europe, toute l'Europe, elle est. Mais les Alsaciens, par définition, ils sont à côté. Ils allaient faire payer l'Allemagne. Il y avait une vraie... Mais vous ne pouvez pas raser un oeuf. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas raser un oeuf. Quand un peuple est ruiné, vous ne pouvez pas lui prendre son argent. Il n'en a pas. Vous ne pouvez pas prendre ses richesses. Il n'en a pas. Et je trouve que les Allemands, si vous voulez, ont payé un prix. Je parle de la Première Guerre mondiale, qui était absolument terrible. Et pas à cause des Français, mais à cause de la Banque centrale allemande, qui a préféré ne pas payer la France et faire mourir quasiment 8 millions d'Allemands de faim. Je ne sais pas si vous réalisez, 8 millions d'Allemands sont morts de faim. De gens qui se sont suicidés. De faim, qui ont tué toute leur famille. A l'époque, vous n'avez pas d'aide sociale, je le rappelle. Et à l'époque, surtout, les femmes ne travaillaient pas. Une femme, c'est resté à la maison. C'est le fameux texte d'Hitler. La femme, c'est à la cuisine et à l'église. Et les enfants. Le fameux cacaca. Donc, c'est très important que les gens comprennent ça. Et le résultat de l'économie actuelle, en 2018, alors, où on se parle, est le résultat empirique, si vous voulez, de ce qui s'est passé à partir de août 1914, lorsque la France a pris la décision d'imprimer de la fausse monnaie pour payer la totalité des officiers et des sous-officiers et des soldats qui allaient faire la guerre. Est-ce que, véritablement, on peut s'attendre à une troisième guerre mondiale ? C'est ce que vous annoncez, en fait. Ce n'est pas moi qui l'annonce, d'abord, déjà. C'est ce que vous dites dans votre livre. Non, non, mais je veux dire, il y a une démonstration, je veux dire, scientifique. Et cette démonstration scientifique a été menée par un professeur allemand, en l'occurrence, qui s'appelle Oswald Spengler. Oswald Spengler a écrit un livre. Pour comprendre, Oswald Spengler était passionné par la botanique. Il était passionné par les arbres, par tout ce qui est végétation, le lierre, etc. Et c'était également un grand historien. Et il a entrepris une grande étude pour lui. Et il s'est dit, en fait, il s'est dit, c'est curieux parce que l'apogée des civilisations ressemblent effectivement à du lierre ou à un arbre. C'est-à-dire qu'en fait, elles grandissent, elles ont leur âge d'or, comme on dit, et puis à un moment donné, elles finissent par s'étioler doucement. Exemple, l'Empire romain, mais on en a d'autres. Oswald Spengler, le dungeon, si mes souvenirs sont bons, sur huit civilisations anciennes. Et elles obéissent toutes à la même logique. À partir du moment où une civilisation commence à fabriquer de la fausse monnaie, exemple, Rome, elle finit par exploser en plein vol et vous avez, à ce moment-là, un dictateur qui arrive pour prendre le pouvoir. Partout. On l'a vu, par exemple, et toute utilisation de fausse monnaie, je finis là-dessus, toute utilisation de fausse monnaie amène la guerre. Les deux vont ensemble. De toute façon, les guerres, en général, sont précédées, n'oubliez jamais ça, d'une crise financière majeure. Mais qui dit crise financière, ce n'est pas tant une crise, c'est une guerre économique. Guerre économique, en d'autres mots, on peut dire ça, crise financière, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et Oswald Spengler, donc, a écrit son livre il a commencé ses travaux en 1900, il a failli publier son livre en 1914, il n'a pas pu le faire parce que la guerre a été déclenchée en Allemagne, c'est un Allemand, et il a publié son livre, je crois, c'était en 1916 ou d'un de tête, et tout était dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il expliquait l'arrivée effectivement d'un César. Et qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne avec toute la fausse monnaie que la Bundesbank a imprimée ? Ce fut l'arrivée du César, autrement dit, du Hitler. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après le 14 juillet, les caisses étaient vides. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont saisi tous les biens de l'Église, d'accord ? Les immeubles, les hôtels, le bétail, les terres. Et ils ont dit, on va introduire une nouvelle monnaie qui va reposer sur tous les immeubles qu'on a saisis au pape, par exemple. D'accord ? Donc, on a dit, d'un côté, on a une valeur, on va dire, je dis, on a 200 milliards d'immeubles qui nous appartiennent désormais, qu'on a pris au pape, qu'on a volé au pape, tout de même, précisément. Et donc, on va imprimer 200 milliards, l'équivalent de 200 milliards d'assignats, de la nouvelle monnaie des révolutionnaires. Donc, alors, la première fois, ça a très bien marché. Sauf que, évidemment, les révolutionnaires, ils y ont pris goût et après, ils ont fait une nouvelle émission d'assignats, mais qui, pour le coup, ne reposait sur rien. Résultat des courses, à partir de 1791-92-93, la France a vécu une période hyper inflationniste, exactement comme Weimar. Il ne faut pas l'oublier. Le prix de l'électricité, c'était le prix de la bougie. Et on voit le prix de la bougie qui est multiplié par 20-30. Si ça intéresse, on a des... Au jardin des livres, on a un très bon livre là-dessus qui s'appelle 1789-1799, la crise financière française. Et, évidemment, à un moment donné, l'argent, les assignats, qui ne reposaient sur rien, qui ne reposaient plus sur rien, s'ils imprimaient ça dans le vide. Eh bien, que faisaient les agriculteurs ? Ils refusaient d'accepter d'être payés avec de la monnaie de singe. Ils disaient, ben non, vous voulez de la viande ? Vous voulez des steaks ? Vous voulez du blé ? Pour faire le pain ? Ben, vous me payez en pièces d'or ou en pièces d'argent. Et donc, qu'ont fait les révolutionnaires ? Ils ont dit, bon, si tu n'acceptes pas les assignats, on va te couper la tête. Alors, il y en a pas mal à qui on a coupé la tête parce qu'ils refusaient d'accepter les assignats. Je ne sais pas si vous réalisez. Non, mais, toute cette partie-là n'est jamais enseignée en économie. C'est ça que vous devez savoir. Et tout ça, c'est un bordel sans nom. Et ça, c'est fini comment ? Rappelez-vous, il y a un militaire qui est arrivé, un dictateur, il s'appelait Napoléon Bonaparte. Il y a plein d'exemples comme ça. Lisez Oswald-Wangler, par exemple. Mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, on a plein de cas. Exemple, la Yougoslavie. Vous avez un président de la Yougoslavie, le mec est banquier quand même. Le mec est banquier, tout ce qu'il trouve à faire, c'est imprimer de la fausse monnaie. Il déclenche la plus grande inflation et le pays explose et vous avez la guerre, entre autres. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe. Regardez ce qui va se passer là. Alors, on se parle, en Argentine, la monnaie argentine a perdu 20% en deux jours. En deux jours. Parce qu'elle ne repose sur rien. Vous dites dans votre livre qu'en 1930, il y a déjà eu ce genre de choses. Réduction des retraites, les prestations sociales qui diminuent. C'est-à-dire qu'on est dans le même schéma. Bien sûr. Je veux dire, les économistes, les économistes, je l'utilise, ça me fait vraiment rire, les marabouts économiques, genre M. le maire, qui nous expliquent aujourd'hui, mais qui ne font que recréer ce qui a déjà été fait en 1930, effectivement, et les crises d'austérité qui ont été imposées au peuple allemand, ça a été la cinquième lame qui les a achevées, qui les a littéralement détruies. Et à la fin, les mecs, ils n'en pouvaient plus. Ils votaient à fond pour Hitler. Moi, j'ai toujours dit que sans l'utilisation de la fausse monnaie par la banque centrale allemande, jamais Hitler n'aurait même pu être élu, ne serait-ce qu'à la mairie d'un village de 200 habitants. C'est ça que vous devez comprendre. C'est le produit absolu. La nature a ses règles. Il semble, du moins, c'est ce que je ressens avec son livre, c'est qu'il y a une loi physique qu'on n'a pas établie, mais que la justice a établie. Puisque, par exemple, si vous faites un crime, je ne sais pas moi, vous roulez sans assurance et vous exposez une voiture, vous êtes condamné à payer 50 000 euros plus des dommages d'intérêt, patatier, patata. Donc, vous voyez bien que pour une chose, vous avez immédiatement la correction opposée qui est pécuniaire, qui est monétaire. Eh bien, dans la nature, je ne sais pas comment expliquer ça, mais si vous fabriquez de la fausse monnaie qui ne repose sur rien, vous avez automatiquement une correction globale qui se termine par une guerre parce que si vous créez à partir de l'argent, si vous n'utilisez pas l'or ou le... je ne sais pas, même des diamants ou des rubis, je n'en sais rien, eh bien, il faut du solide. Eh bien, c'est le marbre des tombes qui garantit cet argent. Et c'est ce que je montre dans le livre et c'est ce que j'ai montré d'ailleurs dans plusieurs de mes livres. Mais avec ce livre sur Hitler, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est une évidence. Jamais Hitler n'aurait pu prendre le pouvoir sans la folie de la politique financière. Et personne n'a jamais osé écrire ce que j'ai écrit dans ce livre. Personne. On va s'arrêter là parce que je pense qu'on a à peu près fait le tour et je pense qu'on a certainement donné envie aux gens de jeter un coup d'œil, de lire votre livre. Oh oui, même en jeter deux. Même en jeter deux. Donc Hitler, la vengeance de la planche cabillée, c'est le jardin des livres. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada